Ouais, ça ne joue pas grand-chose. Sur la fin, les quelques points qu'on arrive à prendre d'avance, les 6-7 points, on n'arrive pas à les tenir suffisamment longtemps. Certainement parce qu'à un moment donné, en face, il y a du talent. Il y a du talent sur un match ce soir où la JL a montré beaucoup de réussite à 3 points. Ce qui n'était pas forcément toujours le cas. Ils sont quasiment à 50% sur les tirs à 3 points. On en marque en 13, ce qui fait beaucoup de panique. Ils sont revenus là-dessus, un peu sur des situations défensives où on a fait quelques erreurs. Après, on a essayé de contrôler une fin de match où il fallait essayer de faire des stops parce qu'ils étaient devant. Essayer de prendre suffisamment d'agressivité pour aller sur la ligne et essayer de recoller au score. On est à un lancer franc près pour avoir une égalité et jouer 16 secondes en défense pour essayer de créer quelque chose. Ça n'a pas forcément réussi ce soir. Mais je crois que dans l'ensemble du match, je n'ai pas grand-chose à reprocher sur mes joueurs, sur l'intensité. Après, un match comme celui-ci, il joue sur des détails. Les détails offensivement, c'est le dernier panier qu'on loupe à la fin du deuxième quartan. Au lieu de rentrer à la mi-temps avec 4 points d'avance, on rentre simplement avec 2. C'est celui du troisième quartan qui peut aussi nous faire basculer de l'autre côté. C'est 2-3 situations, je l'ai dit auparavant, sur des aides où on ouvre des tirs à 3 points. Le tir à 3 points de gros nous fait très très mal, forcément, puisqu'il nous met à 6 points. Et puis avant ça, il y a le tir à 3 points de bassette et tangles sur des aides aussi. Donc voilà, mais en face, on sait qu'il y a du talent. Donc foncièrement, aujourd'hui, on n'a pas à rougir de notre défaite. Merci. C'est frustrant, c'est frustrant parce qu'on est plutôt bien dans le combat à ce moment-là. Et puis voilà, on est plutôt l'équipe qui est en train d'avancer. Puisqu'on est sur cette capacité de pouvoir prendre des points d'avance. Autant on s'est fait, on s'est vraiment fait rentrer dedans nos premiers cartons et on a manqué réellement d'intensité. Autant sur cette période-là, c'est nous qui appuyons pour aller vers l'avant. Et dans notre agressivité, c'est nous qui nous faisons sanctionner sur des marchés. Alors, il y a le premier marché qui a foncièrement faute. Et il y a un des arbitres qui annonce la faute. L'autre de derrière, qui ne peut pas voir la faute, mais qui a dans ce marché, mais qui maintient son marché alors que la faute, elle entraîne le marché. Et puis les deux autres, ils sont encore une fois un peu limite, quoi. Il est terrible parce que je crois que normalement ça le sort. Et après, il est à 3 points. Voilà, voilà, tout à fait. Donc ça peut tout basculer sur cette période-là. Sur les 30 secondes, comme tu dis, on est à plus 10. On a les possessions pour vraiment les faire plier. Parce que je pense que là, ils sont vraiment dans le dur. Et puis 2-3 coups de sifflet, voilà, qui sont à mon sens. Je ne sais pas si on peut appeler ça des coups de sifflet, certains coups de sifflet, des coups de sifflet quand tu joues à la maison. Mais quand tu es dans cette dynamique de suragressivité par rapport à l'adversaire, et que tu as l'adversaire qui plie possession après possession, ce n'est pas possible d'avoir 3 marchés contre les mecs qui t'entrapent les bras. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc voilà, mais à côté de ça, je le répète, sur le dernier carton, tu vois, on fait 2-3 situations d'aide défensive où on lâche en tête de raquette Tang et puis il met à 3 points. On lâche Basset en tête de raquette et il met 3 points. On lâche Bro dans le dry, il met à 3 points. Donc là, ça fait quand même 3 paniers à 3 points qui représentent 9 points. Bah tu mets ça, plus les petites choses en attaque où on n'est pas bien. Voilà, et avec tout ça, tu as 2 lancers francs pour faire égalité à cette seconde de la fin. Donc c'est bien la preuve qu'aujourd'hui, entre une équipe qui est positionnée dans le top 3 et qui a quasiment 3 millions d'euros de budget et nous qui faisons une bonne saison avec 1,2 million, foncièrement ce soir, il n'y a pas grand-chose, j'ai pas grand-chose à reprocher dans cette volonté d'avancer. Simplement que, voilà, si on veut aller dans la perfection, si ça peut exister, c'est la multitude de petits détails sur lesquels on doit être bien concentré et pas lâché. Et c'est toute la différence entre des matchs qu'on peut réaliser contre des équipes qui sont à peu près dans notre championnat, dans notre zone, et des équipes qui sont un peu options, on l'a vu contre Boulogne, on l'a vu ce soir contre Bourg, on l'a vu sur nos deux matchs à domicile contre Chalon Reims où on perd sur des petites choses. Donc c'est toute la différence. Maintenant, on va aussi avoir cette capacité de relativiser ce que les armes sont capables de présenter sur le parquet et ce que nous, on est capables de faire. Et là-dessus, il y a quand même un déséquilibre important. En tout cas, l'équipe a montré qu'elle était prête au combat. Elle avait l'air aussi un peu plus, j'ai l'impression que ça donnait, d'être relâchée, de jouer un peu plus libérée. Ça a été le discours de la semaine. Alors autant, avant le match d'Orchi, je me demandais comment on allait pouvoir à un moment donné finir cette saison et se positionner sur un championnat où on n'est jamais trop loin, mais on n'y est pas dans les playoffs. Orchi, j'ai eu la réponse des joueurs qui ont été d'une intensité et d'une intelligence de jeu qu'on a rarement fait cette année, et une implication de tous. Et toute la semaine, le leitmotiv dans notre volonté d'avancer, c'est de se faire plaisir. Un, on n'avait strictement rien à perdre. Deux, si on voulait à un moment donné bouleverser encore un peu la hiérarchie, c'était essayer de se donner les moyens de gagner. Se donner les moyens de gagner, c'est prendre plaisir sur le terrain. Donc on a eu du partage en ballon et avoir une intensité défensive. L'intensité défensive, je ne l'ai pas eu sur le premier quartan où on encaisse 24 points, où ils sont déjà sur des pourcentages à 3 points quasiment parfaits. Par contre, dans le deuxième quartan, ils sont à 11 points, ils marquent 11 points. Ou 9, ouais. Donc tu vois, c'est une situation où, à un moment donné, on a réussi à retourner le truc. Voilà, simplement, on revient au constat de départ. Ça veut dire que quand on est à ce plus 10, j'aurais aimé peut-être avoir un petit coup de pouce qui fait que, voilà, on puisse leur faire un peu plus mal, notamment avec les 4 fautes de Booker. Ils étaient 2 à 4 fautes sur le terrain et... Parce que Booker, il avait fait mal, il avait mis 8 ou 10 points en dessous. Ouais, en consécutif. Ouais. Ouais. OK. Voilà.